Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo matinale, nous sommes samedi, demain j'ai la dernière partie du jeu de rôle avec mes camarades qui clôt ce premier chapitre et ils vont pouvoir bénéficier de la version 3, toujours aussi pompeusement intitulé comme ça, il y a eu beaucoup de changements donc pour le coup c'est pas usurpé, c'est une chose qui a vraiment évolué dans le bon sens et on touche assez clairement à la fin de l'exercice dans le sens où à part sur mon carnet de route 2 ou 3 petites évolutions de quelque chose qui existe déjà, il y a un peu tout ce dont j'ai toujours rêvé. Alors déjà pour commencer vous avez devant vous, je l'ai voulu limite parodique en fait, c'est l'écran d'accueil que mes joueurs ont, je voulais que ça ait un look un peu professionnel, un peu terminé, un peu produit étagère quelque part, donc je me suis un peu embêté à faire un visuel qui vous fera peut-être penser à, alors je veux pas dire de bêtises, je me demande si c'est pas la troisième édition de Donjons et Dragons ou le livre de règles avait comme ça cette interface un petit peu mélange mécanique, métal ancien, voilà ça m'a un peu fait penser à ça, et du coup quand vous êtes un joueur assez classique, ici vous avez votre personnage qui apparaît dans le petit menu déroulant qui vous amène directement vers la table, voilà c'est juste un habillage graphique que je trouvais plutôt sympathique, alors changement côté joueur, prenons un joueur, vous vous le voyez pas à l'oeil nu, je vous promets que les joueurs eux ils le voient, c'est à dire que tout ce qui est habillage graphique, tout ce qui est image, n'est plus sur mon ordinateur, mais sur un serveur extérieur, ça veut dire que si mes joueurs ont une bonne connexion meilleure que la mienne, et de fait est, ils ont une bonne connexion meilleure que la mienne, ils récupèrent les images super plus vite que quand ils récupéraient depuis mon ordinateur, donc en matière de temps de chargement, le truc va 20 milliards de fois plus vite, alors pas chez moi, parce que là je suis sur une table joueur, c'est à dire que je suis en train de récupérer les éléments sur internet, alors je les ai en local, ce qui est con, mais du coup moi avec ma petite connexion, ça met un certain temps pour que je récupère exactement tout, voilà, on a tout récupéré, c'est quand même globalement assez rapide, je dois le dire, qu'est-ce qu'il y a comme changement majeur, intéressant et sympathique, le premier changement, c'est la fenêtre 2D, voilà, vous voyez que la fenêtre 2D en bas, elle a changé de gueule en fait, elle s'est un peu adaptée à l'environnement graphique que j'ai mis un petit peu partout, vous pouvez voir au-dessus des portraits des joueurs, il y a un petit truc, il y a une espèce de petit crâne ici, voilà, j'ai essayé d'uniformiser graphiquement un petit peu tout ça, et pour le coup la table 2D, elle faisait un petit peu venu d'ailleurs, donc il fallait l'harmoniser un poil, j'en ai profité pour changer les cases dans lesquelles apparaissent les résultats 2D, vous voyez que maintenant elles ont cette espèce de petite forme de bannière, avec un petit soulignement rougeâtre pour la case 2D du joueur en question, pour qu'il puisse plus facilement identifier quel est son D, et quand il l'encendait, voilà, vous avez la case qui s'illumine brièvement, pour lui rappeler où est-ce que le résultat doit apparaître, sinon dans son fonctionnement classique, il n'y a absolument aucune différence, on la remet en place, nous avons toujours caché sous le portrait du joueur toute l'interface de combat, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à avant, le petit crâne là au-dessus pour habiller un petit peu, je ne sais pas s'il y avait les petits dessins 2D pour appeler au joueur quand même, qu'il suffit de cliquer sur les compétences, pour avoir un lancé 2D de la compétence en question, il faut toujours bien que ce soit un petit rappel, puisque ce n'est pas encore rentré dans les us et coutumes, je vois d'ailleurs que, il faut à tout prix que je change les couleurs de ces trois petites cases d'initiative, parce que du coup, elles sont vraiment plus dans le style générique, et le dernier changement, là un peu qu'on a sous les yeux, il est en haut à droite, vous voyez, vous avez cette espèce de case, cette espèce de boîte avec des chiffres et des mots, c'est la date, c'est la date à laquelle on est la campagne, c'est le jour, le mois et l'année, et tout ça est fait, alors moi de mon côté interface mode de jeu, j'ai moyen d'augmenter ou de diminuer en fait, et c'est pour que les joueurs aient une idée assez précise du temps qui passe, et du temps qu'il leur reste, et qu'ils puissent mieux planifier leurs petites actions, voilà, c'est très discret, c'est dans un coin, j'ai bien bataillé pour que ça soit lisible, pour trouver la bonne police, le bon emplacement, j'aime assez le résultat, je trouve qu'il est suffisamment fin, il est dans un coin, voilà, je trouve ça assez sympa, côté changement, mais qui ne mériterait pas d'être appelé une V3, maintenant, je suis en train d'écrire le bestiaire, ici, les joueurs peuvent faire descendre le bestiaire, par ordre alphabétique, alors, ça prend son temps, parce qu'il faut que j'écrive tout, à partir de quasiment rien, mais typiquement, par exemple, voilà, voilà comment ça marche, vous avez les créatures, leur apparence, leur valeur générique, je ne m'interdis pas de les changer, si j'en ai besoin, pour une créature qui serait un peu plus forte, ou un peu plus faible que ses congénères, par exemple, mais globalement, vous avez ici ce que tout le monde sait, à propos de telle ou telle ou telle créature, voilà, c'est un détail, mais ça a son importance, et dans la catégorie changement qui mérite d'être en V3, vous avez ici, alors, ce n'est pas une interface de dessin pour les joueurs, c'est une interface de dessin pour le maître de jeu, c'est-à-dire que moi, de mon côté, je dessine, et les joueurs, eux, voient le résultat, c'est-à-dire qu'actuellement, si je ouvre cette case, eh bien, il n'y a un peu rien, puisque je n'ai absolument rien dessiné, mais si j'avais dessiné quelque chose, eh bien, ils auraient vu le dessin, ça me permet de faire des dessins de situation, un petit peu, un petit peu déboté, un petit peu à l'arrache, je crois que c'est tout, je crois que c'est tout, il me semble, il me semble, j'ai changé le dessin de fond ici, j'ai changé le dessin de fond ici, voilà, ce que j'avais envie, alors, il y a un changement, je ne peux pas vous le faire écouter, en fait, j'ai changé les musiques, qui se trouvent dans la machine, le truc, c'est que ce sont des musiques, qui sont sous copyright, je ne suis pas censé les diffuser sur internet, je les utilise pour un usage complètement personnel, puisque mes joueurs les entendent juste, donc c'est simplement dans leurs oreilles, donc je ne pourrais pas vous montrer les musiques que j'ai choisi, notamment pour l'interface de combat, qui était un vrai challenge, parce qu'il fallait trouver une musique qui soit, à la fois une musique de fond, pour ne pas déranger, mais à la fois une musique un petit peu entraînante, un petit peu rythmée, parce que c'est un combat, et il fallait trouver en plus, une musique, qui après un petit travail, puisse se boucler, c'est à dire que la musique est une fin, et qu'on soit capable, en faisant le bon cut, au bon moment, que la fin, coïncide avec le début, et que du coup, donner l'impression que la musique, peut rester là pendant une heure, sans saouler, en habillant le fond, et en rythmant un petit peu tout ça, j'ai fini par tomber sur ce que je cherchais, du reste, vu que maintenant, beaucoup de choses ont changé, je peux me permettre d'avoir des musiques, qui sont un peu lourdes, un peu travaillées, un peu longues, si jamais vous avez en soute, des idées de musique, que je pourrais récupérer, intégrer, franchement moi je suis prêt d'un, pour le joueur, c'est à peu près tout, ah non, ah merde, je ne sais pas, est-ce que dans la V2, il y avait l'inventaire, si, il y avait l'inventaire, il y avait l'inventaire dans la V2, il y a tout ça, il y avait, il faut qu'on passe à autre chose, maintenant côté maître de jeu, c'est une autre ambiance, et c'est là, que le système mérite sa V3, en quelque sorte, côté maître de jeu, le premier changement, dont on a vu, le résultat, quelque part, chez le joueur, c'est l'interface de dessin, la voici, la voilà, c'est à dire que quand j'ai besoin, d'expliquer aux joueurs, ils sont à un carrefour, voilà, qu'il y a des buissons, voilà, qu'eux, ils sont ici, qu'ils aperçoivent quelque chose, qui se trouve, ici, ben je peux, et une fois que j'ai fait ça, j'ai qu'à utiliser une touche, et ça vient de capturer, à l'écran, ce que j'ai dessiné, ça vient de le coller dans un répertoire, et chez le joueur, leur petite case, en fait, cherche en permanence, qu'est-ce qu'il y a dans ce répertoire, et prend la dernière image arrivée, et comme les images, s'incrémentent, en termes de nom, c'est à dire, le premier c'est screenshot 1, le deuxième c'est screenshot 2, donc elle prend le 2, et si là par exemple, je fais, tout d'un coup, il y a des gens qui débarquent ici, voilà, comme ça, j'ai qu'à appuyer sur le bouton, et je viens de faire le screenshot 3, donc chez les joueurs, le dessin vient de permuter, vers ce dessin là, magnifique absolument, je me suis mis, qu'est-ce que je me suis mis, je me suis mis, de quoi faire des lignes, toujours pratique, pour faire des bâtiments, d'avoir plutôt des lignes, je me suis mis, des flèches, voilà, pour pointer des directions, et si j'ai besoin, j'ai la possibilité, de déplacer, tout mon barda, pour continuer mon dessin ailleurs, c'est clairement, le premier gros changement, c'est clairement, la première grosse fonctionnalité, qui est venue s'ajouter, vous pouvez voir ici, qu'au niveau de la date, à droite, moi j'ai les petits boutons, plus et moins, simplement pour faire passer les jours, et le système est automatique, c'est-à-dire que dès que je dépasse, le nombre de jours du mois, ça repart à 1, ça change le mois, et au bout de x mois, ça change l'année, donc tout ça se fait, gentiment en douceur, le gros gros gros, changement, de cette v3, il se trouve, bien évidemment, sur le champ de bataille, pas que sur le champ de bataille, mais beaucoup, beaucoup sur le champ de bataille, le champ de bataille, voilà à quoi il ressemble maintenant, un côté maître de jeu, vous avez l'apparition, dans le menu déroulant, qui est ici en haut à gauche, vous avez l'apparition, de menus déroulants, qui sont ici à droite, tout le long, et vous avez beaucoup plus d'éléments, dans le petit menu qui est à gauche, des petits boutons, des trucs comme ça, alors, premier gros changement, majeur, c'est que, dans ce menu, j'ai la liste, de toutes les cartes, que j'ai créé, qui sont dans le dossier cartes, c'est à dire que, si je veux, si je veux qu'on voit les catacombes, j'ai qu'à sélectionner, catacombes, et je me retrouve, dans la carte des catacombes, et les joueurs aussi, ça veut dire que, j'ai plus besoin, de manuellement ajouter, ou renommer, ou enlever des cartes, dans le dossier, j'ai qu'à venir ici, je sélectionne, le nom qu'il faut, et quand la page, se met à jour, elle intègre le nouveau nom, tout simplement, et si jamais, je rajoute des cartes, le menu est dynamique, il n'est pas écrit en HTML, il va récupérer, exactement, l'intitulé des cartes, qui est dans le dossier, et il en fait, un menu déroulant, donc le menu, se complète, ou se met à jour, en fonction, de si j'enlève, ou si je mets des cartes, qui est quand même, très pratique, sachant que, 1 étant, le truc d'accueil de base, quoi, donc déjà, rien que, c'est rien que le fait, de pouvoir permuter des cartes, en claquant des doigts, j'avoue que, ça m'évite quelques petites, acrobaties un peu chiantes, et ce délire, est absolument le même, avec les, les tokens, des monstres, des adversaires, et des PNJ, ça veut dire que, si par exemple, je prends, ce PNJ là, ce PNJ là, ici, on va être sympa avec vous, on va mettre une carte, voilà, ce PNJ là, si, à un moment, j'ai besoin que ça soit, quelqu'un d'autre, que lui, j'ai qu'à choisir, dans le menu déroulant, qui je veux que ça soit, si par exemple, je veux que ça soit, une gitane, je choisis gitane, et quand la carte, va se mettre à jour, ça va permuter, le token, de ce PNJ, par le token, de la gitane, et vous avez vu, sur la droite, éventuellement, ça met à jour, son petit portrait, de gitane, pour que je puisse identifier, où sont les points de vie, de la madame, etc., qui est une espèce de corrélation, ça veut dire que maintenant, tous les tokens, sont hébergés sur le serveur, et je peux, sur n'importe quel token, changer d'apparence, de ceci, en autre chose, à la volée, sans avoir à renommer, des tokens, comme c'était un petit peu, le cas avant, j'ai plus qu'à créer, des centaines, et des centaines, et des centaines de tokens, et à tous les foutre, sur le serveur, et comme ça, je pourrais avoir, à loisir, la personne, que je veux, sur la table, au moment que je veux, et donc, répondre aux situations, un petit peu spontanées, des joueurs, qui vont provoquer, un combat, qui n'était pas spécialement prévu, et il faut le résoudre, et du coup, je peux faire arriver, tous les PNJ, et tous les monstres, de la planète, instantanément, sur la table, très pratique, c'est petit, franchement, c'est ce qui va le plus, me changer la vie, ça m'ouvre, des possibilités, d'avoir les tokens, comme ça, à volonté, à partir du moment, où je les ai en base, le menu qui est là, pareil, il est comme celui des cartes, il n'est pas statique, c'est à dire, qu'il récupère, l'intégralité, des tokens disponibles, et il en fait, une liste déroulante, donc si, j'ai un an, dans cette liste déroulante, c'est qu'il y a, une image de token, qui correspond, et que je peux la faire apparaître, la seule chose, que je ne peux pas mélanger, c'est les tokens, de figurines individuelles, comme vous avez devant vous, et c'est les tokens, de groupe, parce que je fonctionne, par des tokens de groupe, c'est à dire, qu'un groupe de créatures, va fonctionner, comme une seule créature, composée de plusieurs membres, en fait, avec un gros socle, avec plein de figurines dessus, et comme ils n'ont pas la même dimension, je ne peux pas, me permettre de mettre, un token de figurines individuelles, dans un conteneur, de figurines de groupe, sinon j'aurais un géant, en gros, donc, les listes déroulantes, sont composées, vous voyez, qu'en fait, là, j'ai un certain nombre de noms, si je vais en bas, j'ai moins de noms, et ce n'est pas les mêmes noms, et ça, c'est les images, de figurines grandes, c'est un peu à part, donc j'ai, j'ai six emplacements, pour des grosses figurines, six emplacements, pour des petites figurines, et je pense que je vais étendre, en fait, je pense que je vais rajouter, à chaque groupe, un emplacement, j'en aurais huit et huit, huit et huit, quand même, 16 figurines, à gérer sur une table, plus les trois joueurs, on approche des 20 figurines, sur la table, c'est déjà pas mal, je pense que si je vais plus haut, ça va être juste, plus compliqué à gérer, donc voilà, c'est assez, c'est assez souple, on ne va pas se le cacher, c'est quand même super souple, et de l'autre côté, ce sont toujours les effets spéciaux, que je peux faire apparaître, c'était le cas avant, par exemple, si je clique là, je vais faire apparaître, voilà, un cheval, que j'ai pas le droit de bouger, parce que, eh, débugage, débugage en direct, il ne faut pas, débugging en direct, alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai oublié, de copier-coller, quelque part, si je ne peux pas le déplacer, c'est pas compliqué, ça veut simplement dire que, ça veut simplement dire que, alors, c'est où, Battleground IDM, c'est ici, voilà la page de maître de jeu, et ça veut dire que dans la liste, qui est là en bas, j'ai oublié, j'ai oublié de rajouter quelque chose, vous voyez la liste des effets, nous avons 30, 31, 32, 33, 34, nous avons 2 x 34, ça c'est forcément une sympathique erreur, c'est 36, et je te fiche mon billet, que c'est pour ça que je n'arrivais pas à le déplacer, voilà, on se trompe d'ID, du coup ça ne marche plus, et voilà, vous voyez, c'est comme ça, parfois, je fais des copier-coller, il faut changer plein plein d'infos, et puis, ça ne marche pas toujours, tu oublies, tu oublies, à force de voir des chiffres dans tous les sens, c'est un peu l'idée, c'est réglé, donc voilà, je peux faire apparaître un petit cheval, je peux le déplacer, si j'ai besoin que mon petit cheval, il soit dans une autre direction, je le mets dans une autre direction, voilà, c'est un très classique, ce qui est moins classique, c'est tout le pataquès qui est en dessous, en fait, vous voyez qu'il y a plein de petits points, tous les petits points, c'est pour faire apparaître des effets de sort, voilà, qui sont complètement statiques, c'est à dire que ça par exemple, c'est la portée du sort cercle de flamme, et elle n'est pas censée grandir, donc je n'ai pas besoin de faire grossir le cercle de flamme, tout lanceur de sort qui va lancer le cercle de flamme, va avoir cette zone là, donc je n'ai pas besoin d'option, donc du coup, avoir juste le sort en tout petit en bas, me suffit largement, et pareil, puisque le lanceur de sort du groupe a atteint le niveau 3, donc j'ai créé les sorts de niveau 3, et dedans, il y a l'invocation de golems mineurs, qui sont des élémentaires en fait, et donc mon joueur étant capable de faire apparaître des élémentaires, et bien il a fallu que je me démène pour trouver des figurines d'élémentaires à faire apparaître, donc voilà, qui sont ici, là, tout en bas, je préférais les avoir en stock, que d'utiliser la partie qui est à droite, qui concerne plutôt les vrais adversaires, dont il faut garder trace, alors que les créatures invoquées, sont toujours invoquées pour un court laps de temps, et donc, bouffer une des cases sur le côté, pour se souvenir d'une créature, qui a peut-être se barrer dans 2 ou 3 tours, c'était pas une idée génialissime, donc j'ai préféré les stocker là, du coup ils sont peu en permanence disponibles, j'ai pas à les appeler sur la droite, ils sont tout le temps là à gauche, on va remettre la petite page d'accueil, voilà, pour le gros changement, c'est la gestion des tokens sur internet, franchement, ça ouvre tellement de possibilités, je pense que je vais me faire un week-end entier, création de tokens, création de tous les monstres que je peux imaginer, tous les adversaires que je peux imaginer classiques, et je peux même les faire dans des versions différentes, je peux avoir des gardes, avec plein d'armes différentes, alors qu'avant c'était plutôt embêtant, il me fallait des trucs très génériques en fait, je vais pouvoir avoir des postures éventuellement différentes, et j'ai plus aucun souci à ce niveau là, c'est vraiment, c'est le changement, et ce changement bien évidemment, dans le mode exploration, c'est le même délire, c'est à dire que j'ai ici, une petite carte, qui correspond à tout ce qu'il y a, dans la zone exploration, et je peux changer le fond, mais vous le savez déjà, la partie exploratoire, est beaucoup plus simple, que la partie combat, donc une fois que la partie combat a été faite, c'était juste un détail, que de faire la partie exploration, y a-t-il eu des changements particuliers, euh, non, 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 je crois qu'on a fait le tour du, du principal, on a fait le tour du principal, c'est à dire la, si on peut pas vraiment employer le terme dématérialisation, on va dire délocalisation, de toute la gestion d'images, directement sur internet, il y a que moi, en tant que maître de jeu, qui vais pas sur internet, c'est à dire que, ma table de jeu à moi, fait appel aux fichiers, qui sont dans mon disque dur, qui sont juste une copie, de ce qu'il y a sur internet, il faut juste s'assurer, évidemment, que les copies sont exactes, et au bon endroit, mais la structure qui est sur internet, est rigoureusement la même, que la structure qui est sur mon disque dur, donc il n'y a pas de problème, à ce niveau là, voilà, on est prêt, ils sont prêts, tout le monde est prêt, moi je m'amuse, moi je m'amuse vraiment beaucoup, il y a encore beaucoup de boulot, alors pas du boulot créatif, on va dire, pas du boulot créatif technique, je ne vois pas quel système, je pourrais rajouter, ah si pardon, si, si, j'allais l'oublier, alors pourquoi j'allais l'oublier, j'allais l'oublier, parce qu'en fait, historiquement parlant, c'est le premier changement, qui a eu lieu, vous remarquez, que, on est sur la table de jeu, maître de jeu, et il y a marqué, feuille de personnage, comme chez les joueurs, les joueurs eux, ont leur feuille de personnage, et moi l'emplacement, à la base il n'y avait rien, et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre là, un système de gestion, de feuille de perso des PNJ, d'où le, feuille de personnage au pluriel, et voilà ce que j'ai moi, moi j'ai un espèce de menu, qui me permet de créer, une feuille de personnage, qui me permet de consulter, les feuilles de personnage, déjà créé, et qui me permet de modifier, une feuille de personnage, déjà créé, faisons, une démonstration, alors, je vais créer un nouveau PNJ, voilà, je vais créer, Tartempion, voilà, Tartempion va être un clair, de niveau 5, Tartempion va ressembler à ceci, j'ai eu un tirage aléatoire, alors si ça ne me convient pas, j'ai qu'à recliquer sur nouveau, ça refait des tirages aléatoires, mais j'ai eu un tirage aléatoire de Karak, selon les règles que j'ai fait, j'ai eu une évaluation du nombre de pièces, de pièces d'argent qu'il a sur lui, à la création, je peux choisir, s'il porte un type d'armure en particulier, et je clique sur enregistrer, voilà, je viens de créer la feuille de Tartempion, vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu simple, il y a plein de questions non répondues, oui, alors en fait, le système, va générer de manière assez aléatoire, assez aléatoire, parce que ce n'est pas complètement aléatoire, quelles sont les compétences du PNJ, qu'est-ce qu'elle est son arme favorite, etc., quel niveau il a dans ses compétences favorites, si je vais consulter les résultats, j'ai Tartempion, voilà, Tartempion le clair de niveau 5, vous voyez qu'en fait, le système me dit, ben voilà, sa caracte principale, c'est Empathie, c'est son trip, c'est son dada, c'est Empathie, ensuite, c'est Lettrisme, et ensuite, c'est Liturgie, donc voilà, et ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas d'autres, parce que les PNJ ont les compétences, que j'ai envie qu'ils aient au moment où je veux, c'est moi qui maîtrise, ce n'est pas le système, mais ça m'incite, ça me conseille, ça me propose, que ce personnage là, dispose de ses compétences là, au-dessus des autres, ce sont ses trois favorites, et, tant que possible, il aime bien manier l'épée, ça a calculé sa valeur de toucher, en fonction de son niveau, et de ses compétences, ça a calculé ses points de vie, en fonction de ses caractéristiques, si ça me va, je touche à rien, si ça ne me va pas, je vais sur modifier, et je modifie ce que j'ai envie de modifier, tout simplement, et quand je disais que les compétences sont choisies, de manière semi-aléatoire, c'est que bien évidemment, vu que dans le système que j'ai fait, chaque carrière a ses compétences réservées, il y a un algorithme, qui décide, fonction de la carrière du gars, et fonction de ses caractéristiques, vers quelles compétences, il a le plus de chances de se diriger, tout en gardant une petite part d'aléatoire pure, histoire que mes PNJ ne soient pas des copiers-coller, des uns sur les autres, mais globalement, voilà, j'ai Tartempion, et si je vais sur modifier, et que je choisis de modifier Tartempion, voilà, on me propose les valeurs qu'il a, on me propose les caractéristiques, qu'il a, donc j'ai qu'à modifier, tout ce que j'ai envie de modifier, tout simplement, et si jamais Tartempion était juste une tentative, et bien j'ai qu'à supprimer Tartempion, et ça veut dire que maintenant, dans ma liste, il n'y a plus Tartempion, voilà, donc j'ai tous mes PNJ, disponibles sous la main, comme ça, c'est assez chouette, franchement c'est assez chouette, de pouvoir cracher les feuilles de perso, comme ça, de pouvoir les créer, quasiment en direct, en fait, c'est à dire que, en tapant 2-3 mots, j'ai la possibilité de créer une feuille de perso, un peu en claquant des doigts, ça me simplifie beaucoup, la gestion des parties, voilà, c'était le premier, et quelque part, le dernier dans la vidéo, des modifications, que j'ai apporté, à cette table, qui, qui a bien la tête d'une table terminée, parce que là honnêtement, de quel système j'aurais besoin, il y aura peut-être, à un moment, le rajout, d'une partie, en haut, dans le menu, d'une partie, aide de jeu, pour mettre de jeu, voilà, un peu plus de règles, mais quelque part, c'est pas un gros changement, parce que les règles, elles sont déjà toutes là-haut, c'est simplement que, rajouter des, une rubrique de règles supplémentaires, que pour le mettre de jeu, mis à part ça, j'ai plus besoin de grand chose, pour faire les parties, ce qui est plutôt cool, ce qui est plutôt cool, voilà les cadavres, vous avez la V3, sous vos yeux, vous la verrez, utiliser, dès demain, du coup, en attendant, de parler avec vous, de vous croiser, ou de jouer avec vous, bon jeu, amusez-vous bien, passez un bon été, bien chaud, et rendez-vous dans une prochaine vidéo, ciao les cadavres,